Honorable Président, chers collègues, honorables parlementaires, membres de la SADEC, distingués invités, conscients de l'importance de la technologie pour combler les lacunes, nous implorons le gouvernement de la SADEC de veiller à ce que les questions relatives aux technologies de l'information et de la communication soient gérées de manière adéquate par les parties concernées dans chaque poste frontalier à guichet unique afin de débit des opérations afin d'éviter toute perturbation des processus de facilitation du commerce. En outre, nous recommandons vivement au gouvernement de la SADEC à veiller dans la mesure du possible à ce que les agents frontaliers des pays impliqués dans un poste frontalier à guichet unique particulier soient soumis à une formation commune et à d'autres programmes de renforcement des capacités afin de fournir des services uniformes et professionnels aux commerçants et aux voyageurs. Nous pensons que des postes frontaliers à guichet unique correctement et suffisamment équipés joueront un rôle clé dans l'exploitation du tourisme intérieur à travers les frontières de nos pays. Par conséquent, nous encourageons les États membres de la SADEC à soutenir la mise en œuvre du visa unifié de la SADEC afin de faciliter la circulation du tourisme dans la région. Nous exhortons en outre les États membres de la SADEC à rationaliser les procédures de visa et de migration afin de garantir la circulation fluide de touristes dans la région. Nous appelons également le Parlement et les parlementaires de la SADEC à plaider en faveur d'une augmentation des allocations budgétaires au secteur du tourisme afin d'accélérer les regressements du secteur. Honorable Président et chers collègues, honorables parlementaires membres de la SADEC, distingués invités, les résolutions de la 49e Assemblée plénière doivent, conformément à l'article 6, alinéa 3 du règlement intérieur du Forum parlementaire de la SADEC, être soumises au secrétariat de la SADEC et aux ministères nationaux concernés par l'intermédiaire du Parlement national. En conclusion, je souhaite remercier la secrétaire générale madame Bohenmo Sekogoma, la secrétaire générale du Parlement national, la secrétariat du Forum parlementaire de la SADEC et tout son personnel, sans oublier tous les personnels de soutien des parlements de la région, qui ont fait un travail remarquable pour que cette 49e Assemblée plénière soit un succès. merci à vous tous, chers collègues, honorables présidents et honorables membres pour votre présence et votre soutien. Jusqu'à notre prochaine rencontre, que Dieu bénisse la SADEC et tous ses pays membres. Je vous remercie. Je vous remercie.